Que te réserve cette toute dernière journée de l'année 2022 ? On regarde ceci ensemble à l'aide de notre oracle du jour pour cette journée du samedi 31 décembre 2022. Alors pour vous mes chers amis béliers, vous allez entre guillemets faire des sortes de compromis avec des personnes que vous appréciez ou la famille et vous allez vous en sortir victorieux et victorieuses. C'est comme si si vous décidez entre guillemets de prendre un petit peu de distance, vous allez réussir à prendre de la distance ou bien si vous avez envie d'avoir certaines choses, vous allez aussi réussir à concrétiser ceci. Mais pour moi clairement, j'ai aussi cette sensation que vous faites des compromis mais que vous décidez aussi si vous restez avec certaines personnes ou non. Donc clairement en fait, vous voulez que les choses se passent comme vous le voulez et vous faites aussi du ménage au niveau relationnel. Peut-être pour mieux commencer l'année 2023. On va vous envier par rapport à votre évolution du fait que vous allez dire tout ce que vous voulez apporter de nouveau dans votre vie malgré qu'il y a peut-être eu beaucoup d'instabilité pour vous. Là clairement, vous montrez une telle force, une telle gouache en cette fin d'année et que je pense que pour 2023, ça va être pas mal du tout. Mais clairement là, vous vous dites, ok, ça ça n'allait pas, maintenant je vais faire ça, 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 ça. Et vous êtes plein de belles intentions, de belles idées et surtout on sent que votre réussite va être très très bonne. Les Gémeaux, si vous pouvez être avec des amis, ça vous fera énormément de joie durant ce 31 décembre, on me parle aussi de possibilité de faire des choses nouvelles. Ça vous aiguera également. Et en plus de ça, eh bien, il peut y avoir des résolutions en ce qui concerne votre santé. Donc peut-être que vous allez prendre un petit peu plus soin de vous aussi. Ça peut être aussi par des biais de méditation ou autre. Mais là, clairement, vous vous dites, ok, là, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je fais ça, ça, ça pour moi. Et les cancers, mes chers amis cancers, vous, vous me faites une projection sur ce qui est enrichissant ou non pour vous. On peut parler aussi peut-être du financier. Mais là, clairement, en fait, vous vous dites, ok, il faudra peut-être que je fasse ça, ça, ça pour être un petit peu plus tranquille. Mais vous savez que ça prend du retard, vous culpabilisez. En fait, clairement, j'ai comme cette sensation que vous, vous allez revoir tout ce que vous avez fait durant cette année et vous allez peut-être vous dire, ah, mais c'est pas assez. J'ai peut-être pas fait ça bien ou ceci ou cela, alors que pour moi, c'est juste des choses qui sont sous retard. Donc, ça va bien arriver. Donc, vous ne mettez pas la pression pour cette dernière journée. Lyon, c'est une journée où on n'a pas forcément envie d'être entouré de multiples personnes. Là, on me dit qu'on cherche plutôt une sorte de tranquillité, des endroits où on peut discuter, s'entendre, être avec des personnes qu'on apprécie. Vous qui aimez être dans la lumière, eh bien là, vous allez aimer être dans un endroit très cocooning. Les vierges, mes chers amis vierges. Il peut y avoir une sorte de culpabilité, surtout si vous avez fait des compromis avec certaines personnes. Là, vous pourriez un petit peu, entre guillemets, les regretter parce que vous sentez que ça ne correspond pas à ce que vous avez vraiment envie. Les balances, mes chers amis balances. Eh bien, pour vous, ce sera une fin d'année où vous allez vous dire que finalement, vous avez pris pas mal de retard par rapport à des prises de décision que vous vouliez faire. Là, tout simplement, on peut me dire que vous avez du mal à y voir clair et vous laisser un petit peu traîner les choses. Mais quoi qu'il advienne, votre mot d'ordre du jour, ce sera je veux évoluer, mais évoluer avec des choses sérieuses, sinon je préfère, entre guillemets, quitter le navire. Et enfin, mes chers amis scorpions. Pour vous, les scorpions, eh bien, vous êtes aussi un petit peu dans une énergie où vous pouvez un petit peu vous enfermer sur vous durant ce 31 décembre. Mais vous savez parfaitement que ça allait être un petit peu comme cela. Vous voulez une sorte de tranquillité aussi, une sorte de retour à une certaine richesse, peut-être par rapport à des choses que vous allez vivre. Donc, soit tout simplement, vous savez que cette année, vous n'allez pas pouvoir être bien entouré et du coup, vous préférez faire des choses seules à vous enfermer. Ou soit, effectivement, vous pouvez regretter d'anciens instants et que vous sentez que ça n'allait pas être trop comme ceci. Mais bon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, j'ai quand même hâte d'être à l'année prochaine. Les sagittaires, vous allez vous dire, je vais apporter enfin du changement dans ma vie. L'année 2023, vous allez beaucoup vous axer sur vous. Là, clairement, vous vous dites, ok, je vais donner du temps pour moi. Peut-être arrêter de trop donner pour mes enfants, pour ma famille, pour le travail. En tout cas, quoi qu'il advienne, en plus, si vous avez des enfants, vous apportez vraiment du changement par rapport à ceci. À savoir, bon, si vous n'étiez pas assez présent, vous serez plus présent. Ou si c'est le contraire, que vous avez besoin de temps pour vous, vous allez vous dire, non, non, non. Maintenant, cette année, je vais quand même penser un petit peu plus à moi. Et en même temps, ce sera bénéfique pour tout le monde. Une personne heureuse rend tout le monde heureux. Les capricornes, vous allez vous rassembler. C'est 31. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des discussions qui vont vous amener à avoir une sorte de projection. Alors, soit vous pouvez faire des associations avec des personnes en vous disant, tiens, on va faire ça, ça, ça ensemble. Il y a peut-être un projet qui serait sympa aussi. Ça peut être partir en vacances, un projet pro ou personnel. Même s'inscrire à une salle de sport. Mais j'ai aussi cette sensation que vous allez vous demander si vous pouvez faire certaines choses ou pas. Voilà, une belle projection pour vous suite à des conversations. Après, les versos. Alors, amis versos, vous êtes enfin dans une énergie où vous vous libérez. Vous n'êtes pas recroquevillé sur vous-même. Vous êtes vraiment, on va dire, à l'écoute des autres. Vous allez vers les autres. Ça vous apporte une belle évolution. Donc, au niveau de votre santé, ça va mieux parce qu'on se sent ouvert, on se sent heureux. Par contre, attention, s'il y a des petites jalousies dans l'air, c'est ça qui pourrait, entre guillemets, gâcher le moment. Mais sinon, très belle journée. Avec autrui, on sent que, voilà, il y a une belle énergie qui va circuler. Et les poissons, mes chers amis poissons, vous allez, entre guillemets, promettre à des amis de faire certaines choses ensemble ou peut-être de trouver plus de temps pour être ensemble. On peut aussi me parler du fait qu'on a envie de faire certaines choses par rapport à un bien immobilier ou d'être un petit peu plus présent au niveau familial. Vous, c'est pareil, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de compromis, soit avec les amis, soit avec la famille, le foyer. Et peut-être même que vous êtes en train de réfléchir pour faire une sorte de formation. Enfin, voilà, en tout cas, oups, ça y est tombé la carte. Ouais, pas mal de compromis qui se font, mais des compromis très positifs. Donc, eh bien, saisissez cette énergie. Je vous souhaite de passer un très très belle fête de réveillon de fin d'année. Et puis, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous et à très vite.